aujourd'hui je vais vous présenter toutes les gauges à bois que j'ai fabriqué moi à la maison voilà c'est pas le tout professionnel c'est des trucs que j'ai moi même j'ai fabriqué avec les lignes de vie rap à bois voilà bah le premier il y a là c'est mon rap à bois voilà j'ai coupé ici au bout je fais tout arrondi voilà ça aussi après un autre ça c'est c'est une vie lime lime j'ai tout j'ai tout pensé voilà il ya prépare et bien ici et c'est bien voilà le manche je suis là pareil c'est encore une plus large notre modèle voilà avec une rap à bois voilà ça aussi c'est avec une rap à bois voilà ici c'est au bout c'est plus petit voilà ici aussi c'est une rap à bois un autre petit modèle ici celui-là c'est une lime on voit bien qu'il y a encore les traces de la lime voilà voilà ici c'est une lime ronde une lime ronde que j'ai pris la lamelleuse avec un disque à un disque à poncher voilà dans le gros disque là voilà j'ai ouvert une fente dans ma chaise je l'ai fait comme ça je suis là aussi c'est les pas droite et un peu comme ça à travers j'ai aussi cela là voilà ça aussi c'est une lime triangulaire voilà c'est là aussi cela c'est pour couper le voie pour mettre compte pour pour couper le voie voilà ici à ça c'est pas fait rond c'est c'est pas aguisé c'est seulement couper un petit peu en vie et voilà voilà là j'ai une carré carré droite voilà c'est une lime carré voilà je mange ici c'est encore une carré enfin voilà ici j'ai une retangulaire aussi voilà ici j'ai une ronde là ça c'est un axe l'axe dans l'amortisseur ça j'ai coupé d'après j'ai disait tout ça j'ai fait la trempe voilà voilà ici c'est un carré une lime carré voilà que moi j'ai mis un arrondi comme ça voilà ici c'est une lime aussi voilà ici c'est un axe d'amortisseur voilà moi j'ai fait aussi j'ai ouvert ici au milieu avec un disque et après j'ai guisé un arrondi voilà ici il ya des grandes aussi et ça c'est aussi c'est des axes d'amortisseur voilà ici j'ai percé avec une messe dedans j'ai percé après j'ai coupé avec la lisqueuse et j'ai j'ai les aiguisé voilà 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 pareil c'est les mêmes j'ai percé pareil j'ai coupé voilà après c'est la dimension du trou ici dans l'axe qui qui change voilà ça c'est tout du matériel de récupération c'est pas rien acheter c'est le temps de les faire ici voilà c'est là où je pense qu'on pas pour prendre pour faire tous les mêmes mesures pouvoir mesurer up voilà comme ça je ferai après une autre vidéo pour vous montrer comment j'ai fait un petit support pour exil et les gauches à voix allez à la prochaine